Bonjour à tous, voilà comme à mon habitude, donc je reviens à la fin de la vidéo, le montage est terminé et aujourd'hui le sujet c'est de monter des clignons défilantes comme ceci lettre sur la Mercedes classe A150, W169 le code de la voiture, donc suivez, il y a une playlist, il y a une playlist, je fais quelques modifications sur cette voiture là, allez voir tout ce que j'ai déjà fait, et aujourd'hui c'était cette bente que j'ai commandé sur AliExpress, nous sommes à 17 euros à peu près. 17 euros, et donc j'ai enlevé le clignotant original de la Mercedes pour le mettre là, donc aujourd'hui je vous montre comment on fait ça, et je vais vous montrer aussi la différence entre les clignotants, voilà on peut faire une pause, ici je vous montre donc la différence entre les clignotants. Voilà, nous allons maintenant faire le changement de cette partie là, qui est le clignotant de la voiture, le clignotant sur le rétroviseur de la voiture, et donc je vais vous montrer comment ça se passe, déjà peut-être vous montrer une petite vidéo de comment ça clignote, Donc je vais vous montrer en montrant sur la voiture, donc voilà, voici il y a une, deux et trois petites lettres qui clignotent, donc ça c'est le système original de Mercedes, d'accord ? Et donc l'idée c'est de transformer ça en un système de clignotement, sur un système LED, donc je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Donc ça a été commandé sur Aliexpress, vous pouvez les prendre sur Amazon aussi, mais elles sont un peu plus chères, il y a donc deux clignotants à l'intérieur, et un outil de démontage. Je vous montre l'article, voilà, d'accord, c'est légèrement fumé noir, et donc ça va venir, donc celui-ci, c'est l'autre, donc voilà, ça va se mettre là, celui-là c'est de la pièce de l'autre côté, juste comme ceci, d'accord ? Donc je vais vous montrer comment on fait ce démontage-là, c'est pas très compliqué à faire, vous pouvez le faire avec, comme vous voyez, quasiment pas d'outil, mais il faut être attentif de ne pas abîmer, bien sûr, le système câblé qui est à l'intérieur. Allez, on y va, je vous montre juste après les étapes qui vont faire une pause. Voilà, la première chose qu'on va faire, on va commencer ici de le côté droit, comme ça je vais vous montrer en détail. Vous allez venir ici, appuyer donc sur le réglage rétroviseur, là, et vous allez venir rapprocher la vitre à l'intérieur, donc on va montrer par là, donc vous allez rabattre, donc on appuie sur le bouton ici, et on va, je règle le rétroviseur droite de la voiture, d'accord ? Je règle le rétroviseur droite, vous allez donc régler ici, le ramener vers vous au plus fort, d'accord, et le descendre, d'accord ? Vous le ramenez vers vous et vous le descendez, donc on est au rétroviseur droite, voilà. Et ensuite, on part de l'autre côté. Je vous le montre avec la coque, en fait, de l'autre côté, comme ça vous comprenez mieux ce qui se passe. Vous voyez ici, j'ai deux dents. Ceux-là, en fait, sont cette partie ici, juste derrière ça, on les voit, d'accord ? Les deux dents, là. Il va falloir les déclipser avec l'outil, et en haut, ici, vous avez cette partie-là aussi, vous voyez ? C'est un U, vous devez l'enlever aussi, voilà. Donc, un, deux, trois points d'attache. Alors, je vous le montre avec la coque, comme ça c'est mieux. Ici, on les voit, regardez. Ici en bas, je mets là, derrière la vitre, vous voyez la petite plastique qui est là ? Regardez, j'essaie de pousser dessus. Voilà. Vous avez le même en haut, ici, juste là. Donc, il faut aller voir, deux, là et là. D'accord ? Donc, ça, ce sont les deux petites dents en plastique. On s'est même rentré la main, donc on le pousse. Et vous levez, vous poussez, vous descendez, vous poussez. Donc, faites attention, je vous remontre ici. Donc, c'est où, c'est lesquels, c'est ceux-là. Et en fait, regardez, tous les deux sont cassés dans cette voiture. Moi, j'essayerai de les renforcer d'une manière ou d'une autre, mais en fait, ici, dans le rétroviseur de gauche, c'était cassé. En fait, c'est un pont comme celui-ci, ça devait être. D'accord ? Donc, ce que je viens de faire là, c'est pousser cette pièce-là et là. Et j'ai réussi, regardez, à reculer légèrement. Donc, en poussant dessus. Un, deux. Voilà. Ensuite, donc le rétro bouge dans tous les sens, comme vous voyez. Je le remets à sa place, voilà. Vous allez pousser le rétroviseur, garder toujours cet écart ouvert, comme ça. Vous allez pousser le rétroviseur fort, allez-y, n'aie pas peur, de l'autre côté. Donc, maintenant, on est où ? Il faut trouver cette dent-là. D'accord ? Cette dent-là, elle est juste ici. Le simple fait de venir, passe par ici. Vous allez venir avec l'objet, comme ça. Le glisser le plus loin possible. Donc, peut-être t'as baissé. Voilà, juste là, en fait. Le plus haut possible. Vous le glissez. Et vous bougez un petit peu. Et on tire légèrement comme ça. Voilà. Donc, je reviens vers l'avant ici. Je repousse avec les doigts parce que, bon, ils se sont peut-être remis à leur place. Voilà. Et je reprends. Alors, regardons. Regardons. Donc, ici, comme vous le voyez, il est plein. Il n'est pas cassé. Là, c'est d'origine. Pas cassé. Pas cassé. Donc, comparons les deux. Comparons les deux. Regardez là. Voilà. Vous voyez, les deux ponts ici, malheureusement. Ça, ça devait être sûrement une ancienne intervention. On va essayer peut-être de les refaire. On verra comment. Les deux ponts là sont cassés. Et là, non. Voilà. Donc, vous avez vu comment on fait proprement pour l'enlever. D'accord ? Alors, on va continuer sur ce film-là. C'est très simple. Donc, vous inquiétez pas que le rétro parle d'autolescent. Ça, il n'y a pas de risque. Voilà. Il y a un point d'attache, simplement. Il est là, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous allez venir. Ici, on le voit. Là, c'est simplement un endroit qui ellipse dessus. Je vais voir si avec ça, j'y arrive. Vous allez simplement ouvrir là-dedans. Si j'y arrive, bien sûr. Sans la casser. L'outil est peut-être pas nécessairement le plus attaqué. Mais ça, on va voir. Voilà. Là, ici. Tu vois, si je le pousse, je pousse sur cette pièce et ça va le ripser. Voilà. Tout simplement. Et là, donc ici, ils ont fait simplement un système de rallonge dans l'autre système. Vous allez venir ouvrir les pattes. Attention. Vous voyez, c'est hyper fragile. La voiture a quelques années. Moi, l'idée, c'est de ne pas abîmer l'ancien non plus. Je vais le garder de côté. Voilà. Donc, on va les mettre. Je vais y aller peut-être l'autre. Ici, on change complètement de style. On est en couleur noire. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est une rallonge. Donc, il ne permet pas de faire. C'est simplement là. Voilà. Vous allez venir. Faire ce travail-là. Alors, on peut tirer la batterie. Donc, pour ceux qui vont déjà écrire, oui, il n'a pas enlevé la batterie pour faire ça. Donc, c'est vrai, vous pouvez enlever la cause de la batterie, mais les quimotents ne sont pas mis. Donc, je ne pense pas qu'il y a un risque de faire cette intervention sans enlever la batterie. Mais si vous pouvez être plus sûr, tirer une cause de la batterie. Poussez les câbles. Parce que maintenant, le câble est un peu plus long aussi. Poussez les câbles vers l'arrière. Et, venez, m'emboîter ceci à la place et m'envoyer sa salle de batterie. Donc, on va juste avoir le câble, c'est-ce que je pousse. Et, est-ce que je suis dedans ? Voilà. J'ai poussé à la main. Et, vous voyez, ça tient bien. Ça rentre pas mal. Et ça, on va le cacher juste ici. Voilà. Donc, on va faire un petit test. Donc, tu peux rester comme ça. Voilà. Donc, c'était cet effet-là qu'on cherchait. Donc, là, il y a encore un peu de colle. Il y avait un film autocolle en dessous. Donc, on nettoiera ça. Mais, c'est pas mal. Effet noir. Donc, on peut regarder par ici. Viens. Je vais remettre le... Voilà. Plutôt comme ça. Donc, vous avez déjà le clignotant là. Et là-bas, c'est pas mal. Donc, on va refermer le couvercle. Comme vous voyez, l'intervention est relativement rapide. Ce qu'il faut simplement faire, c'est surtout ne pas abîmer toutes ces pièces-là. D'accord ? Alors, on le replace juste à moi. Voilà. Ici. Et à l'entrée, on pousse dessus. On pousse. Donc, c'est des clips, ça. Voilà. Vérifiez bien que tout est à sa place. Et là, simplement avec votre ventre, vous le donnez un petit coup comme ça. Et tout est à sa place. D'accord ? Voilà. Donc, pour ce côté, pour ce côté, c'est terminé. Voilà ce que ça donne. Allez, on passe de l'autre côté. Donc, maintenant, l'idée, c'est... Vous voyez ici, il est fendu. Regardez. Légèrement fendu. Je vais mettre un petit point de colle là pour le réparer. Tu le vois là. Voilà. Il est légèrement fendu. Donc, un petit point de colle. J'ai retrouvé dans le rétro une pièce qui est de ce côté-là. D'accord ? Je vais venir la coller ici. Ça, c'est la petite pièce. Et l'autre était cassée déjà. Donc, il a dû y avoir une intervention dans la voiture. Donc, remettez-le dans l'état. D'abord, je vais... Comme vous pouvez le voir, il est dégueulasse. Faire un petit nettoyage. Et ensuite, je vous montre comment je vais faire pour nettoyer... Enfin, pour coller et réparer les pièces. D'accord ? Donc, voilà. Je colle déjà la partie ici qui est fendue. D'accord ? Ça, c'est terminé rapidement, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je viens coller cette petite pièce-là. Donc, je mets les points de colle. On va attendre quelques secondes. Et donc, pour l'autre, on va devoir réfléchir. Alors, je me vois bien faire un petit annexe avec la spatule qu'on nous a donnée. D'accord ? Et essayez de voir si je peux faire fondre ça sur la partie-là. D'accord ? On va lui préparer une chose, une petite découpe. Et on verra bien. Alors, je fais une pause. Je vous montre comment je vais attaquer cette partie-là aussi. Alors, je coupe la partie fine de la languette parce que j'aimerais quand même que le plastique soit relativement épais. Bon, cette épaisseur-là est pas mal. C'est à peu près l'épaisseur qu'il y a là-bas. Voilà. Cette épaisseur-là est bonne. Donc, je vais m'arranger pour lui faire un pont. Voilà. La pièce, en fait, que j'ai coupée, elle est juste là. Vous voyez, je m'arrange à venir la faire fondre en recouvrant parce que c'est du plastique qui, justement, réagit bien à ça. Bon, là, c'est une étape. C'est une étape que vous, vous ne devez pas faire, sauf si vous cassez peut-être une patte et que, bon, maintenant, ça ne vous dérange pas. Essayez de retrouver la patte qui était cassée, mais ici, je n'en avais pas, donc j'ai dû la construire moi-même. Ne respirez pas les vapeurs, on se tient à côté. Enfin, les vapeurs, pardon, la fumée. Voilà. On travaille à chaud. Et pour moi, c'est correct. Bon, c'est sûr que ce n'est pas peut-être le... Voilà, ce n'est peut-être pas parfait, mais on s'en fout, il y a une patte. Regardez, elle tient. On n'a pas besoin de plus. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment une partie bricolage. Remettez bien vos couvercles en ordre. Celle-là, comme vous voyez, elle est bien. Celle-là, elle est réparée en simplement la collant. Et celle-là, elle a été carrément rafistolée. Allez, on va remettre ça sur la voiture. Donc, le couvercle est réparé. On va venir le placer, le placer ici, le signal de gauche. Voilà. Donc, j'enlève le film. Vous voyez, les traces, il est quand même... Alors, donc là, les deux clignotants, on est à moins de 17 euros. 16 euros des poussières. 17 euros, disons. Acheté sur Amazon, sur AliExpress, pardon. Donc ici, je n'ai plus mon outil. Vous allez venir déclipser là. Regardez, ici. Donc, c'est le même. Voilà, simplement. Et me retirer. Regardez, regardez la connectique. Donc, il y a eu quelque chose sur cette voiture. Déjà, apparemment, une petite intervention. Voilà. Donc, on vient brancher le nouveau signal. Et on met ça à sa place. Donc, c'est comme ça. Celui-là tient un peu moins bien, je trouve. Bon, ça va. Alors, on va cacher les câbles. Et enfin, on vient remettre le couvercle. Donc, on avait réparé. Voyons voir un peu comment il va se placer. Donc là, on a deux dents. Ah, ils sont bien rentrés. Aucun problème. On va vérifier ici. Pour voir si la réparation tient. Voyez, celle-là, elle est bonne. Attends, je vais regarder. Et celle-là, elle est bien à sa place. OK. Et celle-là aussi. Donc, tout est bien. On fait un petit test pour voir s'il fonctionne. Ça fonctionne. Oui. OK. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est relativement simple à réaliser. On fera un petit test par rapport au soir. Vous verrez comment ça fonctionne. Et après, je clocurerai la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, j'aimerais apporter une dernière petite séquence vidéo. Donc, avec une prise faite le soir. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, le clignotement. Voilà. Donc, un montage relativement cher. Pour un tout petit prix. Et donc, j'espère que c'est une vidéo qui va vous servir. Et qui va vous apporter facilité au montage. Et donc, je clôture ici ma vidéo. Avec ses dernières instants de vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à suivre l'évolution de cette voiture. Donc, on est déjà au dixième épisode. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Et j'essaierai donc de vous partager sous forme de vidéo tout le reste. Donc, à très bientôt. Je fais le bilan pour ceux qui suivent tous les épisodes. Le bilan des opérations. Et le total que ça m'a coûté jusqu'à maintenant. Juste maintenant. Donc, à très bientôt pour les autres dans une autre vidéo. Voilà les amis. Nous sommes maintenant à la séquence du bilan. C'est la fin de cet épisode. Quand même dix vidéos que vous trouverez dans la playlist de cette Mercedes A150. L'idée étant de l'améliorer. Le mettre au goût du jour. Par des petites interventions. Voire des plus grosses. Qui viendront très certainement. Donc ici, nous avons installé les clignotants séquentiels. Sur cette Mercedes A150. Le bilan de l'intervention du jour. Vous les trouverez donc sur AliExpress. Pour 17 euros. Donc, vous les commandez comme étant des clignotants séquentiels. Pour la W169. Total donc 17 euros d'intervention. Je rappelle donc pour ceux qui suivent tous les épisodes. Nous avions donc réglé une signature de sécurité pour quasi rien. Changer la langue du tableau de bord pour rien. Nous avons fait un double de clé pour 120 euros. La pose de film teintée. Donc, allez voir cette vidéo. Elle n'est qu'à 3 euros. A moins de 3 euros chez Action. Et ça donne un très bon résultat. Nous avons ensuite posé des capteurs de pression de pneus. Donc, ça aussi c'était quelque chose d'assez intéressant. La pose de radar de recul avant arrière. Qui fonctionne vraiment très très bien. Pour une somme dérisoire de 38 euros. L'installation d'ampoule LED. Ce qui montre vraiment très très bien. Ensuite, nous avons réglé un problème de l'ERCO. Alors là, je tiens à signaler que ça fonctionne parfaitement. Donc, c'était vraiment un problème de gaz. Tout simplement. Une recharge à 60 euros. Et maintenant, nous venons de poser des clignotants séquentiels. Donc, qui donnent un petit look intéressant à la voiture. Seulement pour des 7 euros. Nous sommes actuellement à 305 euros de frais. Voilà. Donc, je continue à travailler sur cette voiture. Très bientôt, vous aurez d'autres vidéos. Pour ceux qui suivent. Continuez à liker les vidéos. À activer la cloche. Et de cette manière, vous verrez toutes les nouvelles vidéos apparaître. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à très bientôt.